On fait des fautes, mais on soigne tous les jours un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 35, pourquoi le N est-il substitué par un M devant M, B et P ? Tu sauras. Cette règle du M qui se substitue au N devant un autre M, un B ou un P nous ramène très loin en arrière et nous rappelle de bien mauvais souvenirs, époque culotte courte et jupette ensoleillée. Pour bien comprendre la règle, il faut savoir les choses suivantes. La langue française a 4 voyelles où sont nasaux, un, 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 un et on. Sachant qu'on ne fait pratiquement pas la différence entre les deux premiers, un, un et un, un, sauf éventuellement dans quelques régions au parler chantant. À l'écrit, ces 4 voyelles sont transcrites par une ou deux voyelles graphiques. A, E, I, O, U, Y, suivi en général d'un N. Par exemple, on a les mots peint, plein, lent, rang, long, brun, synthèse, champ, E, T, C, E, T, C. Le N qui n'est pas prononcé représente le caractère nasal de la voyelle qui précède. Mais, on y vient, on y vient, lorsque le N précède un M, un B ou un P, il se transforme en M. Et pourquoi ça ? Cette règle est d'origine phonétique et latine, bien sûr, je m'explique. Les lettres M, B et P sont les trois consonnes labiales du français, que l'on prononce en serrant les lèvres ensemble, comme quand tu donnes ton tout premier baiser à l'adolescence. Tandis que la consonne N est nasale. Dans le langage parlé, il faut fournir un certain effort pour passer d'une lettre dentale à une labiale, par exemple, in mortel. Et c'est ainsi que, pour se dispenser de cet effort, le N, consonne nasale, s'est transformé en M, consonne labiale. Aujourd'hui, le M n'est pratiquement plus qu'une marque graphique du caractère nasal de la voyelle qui précède, devant M, B et P, puisqu'il n'est généralement plus prononcé, sauf dans quelques mots sans voyelle nasale, comme immeuble, immobilier, immoral, où le L est plus long qu'à l'accoutumée. Il est comme doublé. Plutôt que de te donner une liste inutile de mots qui s'écrivent avec un M devant M, B et P, puisque c'est presque toujours le cas, voyons plutôt les rares exceptions. Par exemple, bon et main conservent leur N lorsqu'ils entrent dans la formation d'un nom composé. On écrit donc bonbon, bonbonnière, en bon point ou mainmise, avec un N devant le B, le P et le M. Exception dans l'exception, on peut cependant écrire bonbonne, B-O-N-B ou bonbonne, B-O-M-B. Une dernière précision, quant au son nasal on, il est parfois écrit avec un M plutôt qu'un N, même s'il n'est pas suivi par un M d'un B ou d'un P, et ce dans le seul but de le différencier de ses homophones. Ainsi, on écrit un nom, N-O-M, pour le différencier de nom N-O-N. Et c'est également le cas de Comte, le titre de noblesse, C-O-M-T-E, et son dérivé Comte, C-O-M-T-E, les deux étant homophones de Comte, C-O-M-P-T-E ou Comte, C-O-N-T-E. Résumé du comprimé numéro 35, pour que ça rentre ? Pour quelles raisons substitutons le N par un M devant un M, un B ou un P ? Historiquement, devant les trois consonnes labiales que sont le M, le B et le P, les sons nasaux 1, I-N, EN, AN et ON, O-N, formés d'une voyelle graphique A, E, I, O, U ou Y, et d'un N qui confère le son nasal à l'association des deux, voyait ce même N devenir un M pour des raisons phonétiques et de facilité de prononciation. Une règle à appliquer dans 99,99% des cas, les exceptions étant les mots BON et MAIN qui conservent leur N lorsqu'ils entrent dans la formation d'un nom composé comme BON BON, BON BONNIER, EN BON POIN ou MAIN MISE ou quelques mots qui se terminent par le son nasal ON et qui perdent le N au profit d'un M sans que celle-ci soit suivie d'une labiale M, B ou P simplement pour les différencier de leurs homophones comme NON, N-O-M, ou encore COMTE, C-O-M-T-E. On fait des fautes mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent. Sous-titrage Société Radio-Canada